La diffusion d'un si grand soleil reprend le 1er juin sur France 2 après près de 3 mois d'interruption en raison de la crise sanitaire. Découvrez ce que vous réserve la série pour son retour. Capture d'écran FTV Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoils et sur la suite d'un si grand soleil diffusé prochainement sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Dans le prochain épisode d'un si grand soleil, qui sera diffusé à une date encore inconnue sur France 2 suite à l'interruption de la diffusion et du tournage à cause de la pandémie de coronavirus. La police obtient de nouveaux éléments à l'hôpital, Alex et Élise cherchent à savoir à quelle heure Gérald a quitté le chantier de l'Escape Game la veille de son inauguration. Ce dernier indique être parti vers 23h30 et précise que la porte du local était bien ouverte. Alors que les policiers veulent savoir si trafiquer une chambre à combustion nécessite des compétences particulières, Gérald explique qu'il suffit d'un tournevis coudé et que le sien a justement disparu sur le chantier. Sur la base de ces éléments, Alex et Élise se rendent chez les Pujols pour poser quelques questions. Lévi essaie de voir s'ils savent à quoi ressemble un tournevis coudé mais Sylvain s'énerve que l'on puisse les soupçonner. De son côté, Baptiste déclare que le jeu de clé du local était en régie et que n'importe qui aurait pu les prendre sans qu'ils s'en aperçoivent. Sylvain et Ode sont écœurés d'être suspectés mais Antonin glisse qu'ils ont fait la même chose cinq ans plus tôt sans pour autant en dire plus. Pendant ce temps au commissariat, Manu et son équipe découvrent que les Pujols étaient en faillite avant même d'avoir lancé leur affaire et imaginent une possible fraude à l'assurance. Eve abandonne inquiète pour l'homme qu'elle aime, Eve a besoin de parler à Virgile et demande à Manu de l'aider. Même s'il assure que le père de Léa reviendra, Léonie promet de la contacter dès qu'il aura du nouveau. Plus tard, Manu, qui retrouve Virgile endormi dans sa voiture, insiste pour qu'il se ressaisisse. Pendant que Berville affirme qu'il n'a plus la force de se battre, Manu estime qu'il fait souffrir les gens autour de lui et l'encourage à parler à Eve au plus vite. Sur les conseils de son amie, Virgile attend Eve sur un parking et s'excuse de lui avoir causé tant de soucis alors qu'elle s'est battue pour le sortir de prison. Quand il admet qu'il n'a rien à lui offrir et qu'il finira par lui faire du mal, Eve lui fait comprendre que ce sont des conneries. Malgré tout, Virgile souhaite qu'elle passe à autre chose mais Eve refuse de se laisser faire et rétorque qu'il n'en a rien à faire de ce qu'il inflige aux gens qu'il aime. Face à un mur, elle montre des signes de lassitude puis lance qu'elle abandonne. Elisabeth met les choses au clair même si Huguen forme sa psychologue qu'il est désormais prêt à rentrer chez lui, cette dernière choisit de le garder encore quelques jours pour l'aider à passer ce cap difficile de sa vie. En parallèle, Manon et Arthur s'inquiètent que leur grand-mère ne répondent pas à leur message et s'interrogent sur les véritables raisons de sa séparation. Lorsque Julien révèle que Huguen est un arnaqueur animé par la pas du gain, Arthur se dit déçu qu'il se soit servi de lui pour parvenir à ses fins. Quant à elle, Elisabeth vit très mal sa rupture et confie à Justine que c'est la première fois qu'elle souffre autant. Tandis que son ami lui fait juré de ne pas laisser une seconde chance à Hugues, Elisabeth reçoit un message de son mari expliquant qu'il va rester à l'hôpital pour une durée indéterminée. Elle se rend alors à son chevet pour mettre les choses au point et Anselin confirme qu'elle peut mettre fin à leur mariage comme elle l'entend. En quittant les lieux, Elisabeth s'effondre sous le poids de l'émotion. Par la suite, Guillaume est soucieux et raconte à sa nièce qu'il a l'impression qu'Elisabeth n'est plus décidée à divorcer. En fin de journée, Hugues consulte les images de vidéosurveillance et regarde avec attention les moindres faits et gestes de sa femme. The man I love just had a heart attack But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a woman I am a woman She is a woman I am a woman